Les critiques contre les vaccins ARN messagers sont de deux ordres. Tout d'abord, on s'est offusqué de la rapidité de mise au point d'un vaccin, moins d'un an après que l'agent infectieux contre lequel il est dirigé a été découvert, et l'emploi d'une technologie qui pour la première fois aboutit à un vaccin. En réalité, il y a là incontestablement une importante accélération de la science, mais au prorata de la menace de l'importance de la crise, avec une mobilisation des États, des laboratoires, des sociétés de biotechnologie en particulier, et on ne peut que se féliciter de cette accélération, de ce succès, dès lors que le vaccin est efficace et qu'il ne comporte pas de danger. Maintenant, deuxième critique, oh là là, un vaccin ARN, ça ressemble à ADN. ADN, c'est comme la thérapie génique et donc ça doit modifier les gènes. Il n'en est strictement rien. Les vaccins ARN administrent pour le BioNTech 30 microgrammes, et pour le Moderna 100 microgrammes d'ARN messager, il y a dans l'organisme 3 à 5 grammes d'ARN messager extrêmement divers, intermédiaires fondamentaux de la vie. L'ARN messager dans la cellule est traduit en protéines et après il est instable, il ne modifie pas l'ADN, il provient de l'ADN, il ne le modifie pas. Ça n'est en rien une thérapie génique. Au premier jour du lancement de la vaccination, je suis intervenu publiquement pour faire trois remarques. La première, c'est que la campagne de communication qui avait précédé la vaccination était exagérément précautionneuse, comme un regret, presque défaitiste. On expliquait toutes les raisons qu'il y avait presque de se méfier du vaccin, plutôt que l'extraordinaire espoir et perspective qu'il représentait. Cela parce que l'on avait peur de la réaction d'un courant relativement vigoureux en France, des opposants au vaccin. Le résultat, c'est qu'en 15 jours de cette communication, le pourcentage des personnes décidées à se faire vacciner, déterminé par sondage, avait reculé de plus de 10%. Deuxième critique, le protocole de vaccination, le plan de vaccination a été établi fin novembre. On est maintenant fin décembre et la situation sanitaire a changé, elle s'est tendue. Il y a une menace extrêmement importante de reprise d'une tension sanitaire liée à l'augmentation de l'épidémie et d'autre part liée à la menace des nouvelles souches virales, la souche anglaise, pour ce qui la concerne. Et donc, il faut certainement, comme cela avait été prévu, vacciner les personnes fragiles dans les EHPAD, pour commencer, mais également les soignants, parce que pour faire face à un rebond de l'épidémie, on aura bien besoin des soignants pour nous soigner. J'ai fait remarquer également que le protocole de vaccination des personnes dans les EHPAD était trop lourd, trop long et devait être allégé. Et je dois dire que sur ces trois points, j'ai été entendu, c'est-à-dire que le ton a changé, le protocole s'est modifié et les priorités ont été élargies, puisque très rapidement, au bout de deux jours, le ministre de la Santé et de la Solidarité a indiqué qu'il incluait les soignants de plus de 50 ans, pour commencer, dans les personnes vaccinées. Donc, je pense qu'il y a une correction extrêmement rapide dont je me félicite. Fin novembre, la Haute Autorité de Santé avait proposé une vaccination des publics prioritaires en trois phases. La première phase, c'était les personnes dans les EHPAD et en phase 2, on trouvait des soignants et d'autres personnes fragiles. Après que les premières critiques ont ébranlé un peu ce beau plan lorsque la campagne a été lancée toute fin décembre et au premier jour de janvier. Ce plan s'est modifié et en réalité, les phases 1 et les phases 2 ont été pratiquement mélangées. On s'est mis à vacciner en les soignants de plus de 50 ans et très rapidement, on a annoncé qu'à partir de milieu janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans vivant chez elles. Et 800 personnes avec des comorbidités, dont 100 000 personnes avec des comorbidités liées au cancer et au traitement du cancer, faisaient partie des personnes prioritaires. Et je dois reconnaître qu'il s'agit là d'une évolution que, là encore, nous appelions de nos vœux et à laquelle je suis favorable. Cela montre qu'un plan qui est établi fin novembre, mais face à une situation sanitaire qui évolue très rapidement, doit évidemment être adapté au jour le jour. En réalité, quel que soit le plan préétabli, il faut un chef d'opération ou une cellule opérationnelle qui adapte les plans préétablis aux nécessités de la santé publique au jour le jour. J'ai répondu à la question sur les erreurs qui ont été faites. Elle n'était pas au départ logistique. Il y avait une lourdeur logistique qui était liée au fait que les premiers publics étaient les personnes dans les EHPAD. Et évidemment, acheminer un vaccin qui doit se conserver à moins 80 degrés dans les EHPAD est d'une certaine lourdeur logistique. Et l'amélioration s'est faite à partir du moment où, rapidement, on a annoncé l'ouverture de centres de vaccination, d'abord dans les hôpitaux et même en dehors des hôpitaux.